Et bonjour à tous ! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les serveurs The Walsh de iPixel. Donc j'en ai 10, il faut être minimum 18 pour que ça commence, donc on va un peu attendre. Et donc je vous retrouve tout de suite, déjà on est assez. Allez, à tout de suite ! Et on se retrouve ! Donc en fait, ça a bientôt commencé, là il y a quelque temps ça a annoncé, ça a commencé dans 30 secondes, ben voilà, il reste 5 secondes. Donc c'est la map Oasis, je ne l'avais pas dit. Et alors on va tout de suite aller chercher la table d'enchantement qui est là, sous Spilone. Euh oui, il y a un autre clutch dur ici. Voilà. Alors ce qu'il faut c'est, il y a du sable qui va tomber ici et de la lave là-bas. Déjà je me mets un peu, je fais du partout. Regardez, la lave tombe quand on ferme le coffre. Bon, enfin, la lave va aller tomber, elle met beaucoup de temps. J'étais mort une fois à la fin. Enfin, je venais tout minier tout, on cherchait de la table d'enchantement avec un ami et on est mort comme ça. Je suis mort. Elle a survécu. Ah, il y a autour des Unders Chests. Je vais voir si je peux refaire spawner des épis. C'était tellement classe. Donc, ce que je sais, c'est typo. Ah non, il a enlevé la TNT déjà malheureusement, sinon ça faisait un draw trouble beaucoup plus vite. C'est normalement, il y en a d'autres. On peut pas détruire la redstone, ça c'est dommage. Je vois pas ce qu'on pourrait en faire de toute façon. D'accord, si vous voulez. On va bien, on va essayer de rapidement s'enfoncer dans le sol. Pour avoir assez vite la pierre, bah en fait on va la redshalter directement à la pierre. Ah, et en même temps peut-être rajouter un peu de gravier pour mon projet. Juste ça fait, si on détruit un Underschest avec une pioche en bois. Déjà ça prend énormément de temps, donc je le fera avec une pioche en fer. Donc, d'accord, quelqu'un est déjà descendu ici, ça se voit. Mais il avait oublié le fer. Donc, on se refait rapidement une table de draft, ça prend pas énormément de bois non plus. Et on va s'enfoncer dans le sol par ici. Voilà, et ça. Donc, on va essayer d'assez rapidement se faire le full step en fer. Ouf, j'ai eu énormément de chance, je pensais vraiment pas survivre. Et au moins je tombe juste à shooter d'un coffre. Ça, c'est parfait, je vais y aller les deux horaires. Tu parles à ce faire. Personnellement, je préfère le faire. Voilà, Justin... Oh merde ! Voilà, ça j'en étais sûr. Heureusement, elle ne s'est pas chassée. Deux lits, c'est bien. Une deuxième boussole, je vois pas pourquoi. Les boussoles permettent de tracher les ennemis. Après que le mur soit tombé, donc je vois pas vraiment que ça se fait. On va voir une deuxième. Déjà que si on tue un ennemi, on en a une deuxième obligatoirement. Du fer là-haut, je vais essayer de monter. Est-ce que j'ai de la pierre ? Oui, euh non, du sable plutôt. Je vais pas en avoir d'utilité à part si je trouvais de la poudre de tripper. Et c'est moins marrant que je vais faire un portail avec des under chests. Donc normalement, là, le jour où sort cette vidéo, bah je suis pas chez moi. Toujours pas. Et le jour où sort la suivante, normalement, je suis en train de revenir. La suivante, c'est l'épisode suivant des eohals. Oui, 22 fer déjà, 23. 24, il reste de finir, je vais commencer à faire tuer. Et puis à enchanter aussi. Il faut aussi beaucoup de charbon. Ça, c'est mieux. Maintenant que j'ai plus de 26 fer, j'essaye juste d'en récupérer assez pour une queue. Pour l'hélicamant au milieu. Mais, euh, après, ça sert pas non plus énormément. Euh, il y avait pas un job ? Je vais aller voir. Euh, là-bas, non, c'était pas un job. Moi, il me faut du charbon maintenant. Voilà. Ici, il y en a un peu. Il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au moins, pour 3 levels, je pense. On va prendre ça pour le faire tuer. C'est mieux. 8 minutes, justement, ça te faire tuer à 6 minutes. Il me faut beaucoup de pierres aussi. Minimum pour Tchadfour. Il y a quelqu'un d'autre ici. Il va pas miner le charbon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je lui laisse le faire avec plaisir. Il y en a encore ici. Parfait. 8 minutes, on va vite commencer à faire tout cuire. Ici, normalement, ça va être mon dernier, je pense. C'est bon. Ça va être ça arrive à remplir un peu. Ma barre d'experts. Parfait. On est sur un bord de la map. C'est beaucoup mieux. Enfin, pour moi, je trouve. 7 minutes, 10 secondes. On va commencer à faire tuer dans une table de draft. On l'a posé ici. On va faire 2 défauts. Sainte, c'est parfait. 1, 2, 3, 4. Non, plus. C'est vrai, j'oublie. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est parfait. Il nous faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est parfait. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, et ça, voilà. 1, 2, 3, et ça, voilà. Parfait. J'avais jamais pensé à utiliser ça, tu me sens. Mais c'est vrai, c'est utile, là. On va rapidement enchanter dès qu'on peut. Je vais juste placer ma pioche en pierre. Voilà. J'ai une pierre, mieux c'est. Voilà. Et voilà, on va directement se faire l'épée en fer. Comme ça, on va directement passer un niveau dessus. Comme ça. Niveau 1. Sharpness, c'est un parfait. Je vais juste ma barre en bas. C'est bon, le niveau 2 n'est pas toujours atteint. Je suis bon. Plastron. Protection. 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 Je peux faire mes jambières. Projectile protection. Ce n'est pas super, on verra après s'il nous reste 2 doigts faire mieux. on commence par faire le chat les bottes un niveau les bottes projet de protection quoi voilà un niveau l'elmette j'ai pas encore un level et je me fais la pioche en fait je perds la table d'enchantement le charbon ou les fours si je peux ok je peux pas les fours donc juste le charbon ça doit être un problème avec le plugin qui permet de que les vip ne se fasse pas rétune on peut pas ouvrir les fours de vip voilà ça je vais passer là je vais faire quelques leviers voilà parfait et voilà du sabre c'est parfait ok 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 Il m'a demandé où j'étais et je lui ai dit que je montais à la surface. Une autre utilité des leviers, c'est ça. C'est ça. Il me reste trois tchats de faire si je veux. Là où je peux faire une hache, c'est ce que je vais faire. C'est assez utile pour le coffre du milieu. Je vais juste récupérer. Je vais juste récupérer le loiter chest. Je vais essayer de faire un tout petit peu de flint. Je vais essayer de faire un tout petit peu de flint. Ah parfait. Je vais directement le faire. Et on va y aller. Je vais essayer comme d'habitude de récupérer un coffre avant. Je vais juste virer ça de ma main. Et je vais prendre ça. Je vais juste prendre ça avant. J'ai une chance de le tuer. Et mince. J'aurais peut-être pas dû utiliser ma potion juste avant. Voilà. J'ai du speed. Il est mort. Euh non. Ils sont plusieurs. Je recule. Je retourne au diamant. Ils sont. Ils sont morts. Il faut prendre une potion de régène. Il faut vraiment que je réussisse cette fois. À vivre. Où est le diamant ? La tour ? Ça va être très bizarre. Je trouve pas de diamant. Je préfère m'échapper. Je vais encore en prendre un. Ah non. Si on a ici. Ok. Ils sont tous là-bas. Je vais pas essayer d'y aller. Il faut aussi du speed. Euh. Essayer de trouver un truc à manger. Ça serait bien. Ou peut-être faire un portail. D'épidemen. Et se mettre à l'intérieur. Si les tapis sont morts. Je l'avais déjà pris. J'ai juste foncé sur le truc. J'ai essayé de faire un portail à filmer. C'est la meilleure chose à faire là. Et merde. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Il faut que j'arrive à m'échapper. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. C'est bon. Un, deux, trois, quatre. Il spawn ou? Voilà. Il spawn ou? Voilà. Adieu. Oh merde. J'avais pas pensé à ça. Ah. Non, 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 non. Voilà. Voyons. J'ai fait mon truc marrant. Bon. Eh bien. Merci d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois off-fail. Je ne me souvenais plus qu'ils étaient attachés après avoir tué. Je croyais qu'ils allaient mener ses 30 kills. Donc à plus et bye. Allez. Salut tout le monde. Bye.